Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'utiliser un tremplin ou un geyser obscur et voyager sur 100 mètres avant d'atterrir. Alors moi ce que je peux vous conseiller pour que vous ayez facile à réaliser ce défi, c'est tout simplement d'utiliser un tremplin et de voyager sur 100 mètres avant d'atterrir. Alors si vous voulez un tremplin fixe que vous pouvez directement aller chercher directement, je vous conseille d'aller de vous rendre dans les bases de Lyo, parce qu'en fait dans les bases de Lyo, il y a toujours un tremplin, c'est un tremplin bleu comme ça. Donc les bases de Lyo, il y en a un ici et le tremplin est juste là où je mets mon ping, il y en a un ici, il y en a un qui se trouve ici, voilà juste ici, il y en a un autre qui se trouve en bas à côté de Slurpee Swamp, juste ici, voilà. Ensuite il y en a encore un qui se trouve à côté de Steamy Stack, juste ici en haut et il y en a un dernier qui se trouve à côté de Misty Me Dawn, donc juste en dessous de la ville, juste ici. Et à chaque emplacement de base de Lyo, il y a un gros tremplin posé au sol par terre que vous allez pouvoir utiliser pour valider le défi. Cependant, si vous voulez des geysers obscurs, il va falloir vous rentrer dans une zone obscure, enfin un détour Fortnite. Donc les détours Fortnite, c'est les gros ronds comme ça que vous voyez sur la map. Donc là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le nom de Whipping Woods en orange, mais normalement ça affiche le nom de la ville où le détour est en orange. Mais de toute façon, vous pouvez les repérer parce que ça forme un gros rond sur votre carte. Donc les geysers obscurs, c'est tout simplement les geysers qu'il y a justement dans ces détours. Donc ces geysers-là, vous les utilisez et là vous voyagez sur 100 mètres de distance avant d'atterrir. Voilà, comme je suis en train de le faire, il n'y a rien de très très compliqué et vous faites ça sur plusieurs geysers. Donc là, moi j'aurai besoin de le faire sur deux geysers pour valider et terminer le défi, ce qui me rapporte des XP et des lingots d'or. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Juanfrance